Et salut YouTube, bonjour, bonjour et bienvenue, bienvenue dans la suite de notre aventure sur Baldur's Gate 2, Shadows of Hamn, pardon, nous sommes en compagnie de Nalia Dhanese et nous voulions nous rendre lors d'un dernier épisode dans ce château qui est occupé par des créatures immondes, sauf qu'on avait été interrompus moult fois. Et donc on va peut-être enfin pouvoir y aller. Les ennemis vous attaquent, défendez-vous. Ou pas, car bien sûr on se fait attaquer en route, on va prendre des prudentes distances, voilà. Fade, qu'est-ce que t'as, ça commence bien tout ça, petite lenteur sur tout ce beau monde, Nalia, petite rapidité sur l'autre beau monde, Jera tu veux aller au contact, Minsk aussi. Euh, on a Yoshimo et Vicky, c'est vrai. Euh, Vickugna. Bon, tu veux aller au contact, hein. Puis Yoshimo, tu veux rester là. Voilà, ça devrait pas mal faciliter les tâches. Euh, oui, t'as un arco chinois, Léon, donc vas-y, hein. Qu'est-ce que tu as à faire ? J'ai des cognac qui est un petit peu en mode flémarde. Voilà. L'affaire est réglée, ça vous apprendra à faire des embuscades. Hum, il y a quelques sorts à ramasser. Euh, Fade les connaît déjà. Je pense. Oui. Euh, du coup ça va être pour Nalia. Que puis-je faire ? Tu aurais l'occasion à en prendre au moins un. Que puis-je faire pour toi ? Non, je ne peux rien porter de plus. L'objet est au sol. Et B-Group plus un. Et B-Group plus un. Des flèches plus un qui peuvent servir. On va les envoyer à Moï. Yoshimo. Là. Euh, les épées, elles sont là, c'est bon. Ça, c'est au stockage. Ça aussi. Euh, les potions. Est-ce que tout le monde a investi Fabé ? On va dire que oui. On va se remettre des billes. Ça peut toujours servir. Surtout, ça fera de la place. On s'en fout, c'est de l'ancienne, euh, de l'ancienne quête. Hop là. Hop là. Voilà. Tout propre, on peut partir. On m'a fait embusquer. C'est cela. Attendez. Voyez-vous les remparts ? Nos gardes ont dû battre en retraite et le château est tombé entre leurs mains. Il sera difficile de le reprendre maintenant. Les remparts sont à l'ouest. Euh, oui, bah ce serait bien qu'ils me disent comme qu'on va se battre. J'aurais dû vous le dire avant, mais je craignais que vous ne me laissiez tomber. Comme les autres. Nous sommes assigés par des trolls. La première attaque a eu lieu il y a quelques nuits seulement. Pire encore, il semble qu'ils avaient que des créatures reptiliennes. Je n'ai jamais rien vu de pareil, mais il est vrai que mes horizons sont étroits. Les trolls sont très dangereux. On dit qu'on ne peut en venir à bout que par le feu ou l'acide. Je ne sais rien d'autres créatures. Ils ont sans doute été conduits ici par des elfes ou bien par des nouveaux arrivants du sud de Tétir. Que sais-je ? Je ne connais même pas leur nombre. Tout ce que je sais, c'est que nous devons porter secours à ma famille. Oui, on ne sait pas combien il y en a, et puis s'il y a des survivants. Je sais ! Attendez ! Delsons ne représentent aucune menace pour eux, et ils ont très bien pu le laisser en vie pour s'occuper des chevaux. Ils sauraient peut-être nous dire combien ils sont, et quelles sont leurs forces. Mais on ne peut pas entrer autrement qu'en faisant toc-toc-toc ! Vous entrerez par le nord de la palissade. Il y a une porte secrète dans le mur du château. Je l'utilisais pour mes sorties nocturnes. Ma attente m'a toujours désapprouvé, mais ça m'est égal. Il faut nous décider. Attendons davantage ne fera qu'empirer les choses. Une fois altérieure, je vous guiderai. Allons chercher des leçons, puis nous nous concentrons au rond, nos efforts sur les trolls. Je pensais bien. Fort bien. L'accueil n'est pas très sympathique. Ça se sent en faisant dé. Ce qui serait bien, c'est que Nalia t'arrête d'être en première ligne. Ce serait une super idée. Alors, deux arbres coupés, une palissade. Capitaine Arath. Oui, vous êtes l'homme qui est maîtresse Nalia a envoyé une pour vous aider. Eh bien, vous avez dû passer à la planche. Et t'es qui, toi ? Je suis le capitaine Arath, commandant de la gardaison du Seigneur Danise. Enfin, jusqu'à ce que les trolls nous chassent. Ceux que vous avez vus sont les seuls survivants. Maîtresse Nalia est peut-être le dernier membre de la famille. J'ai essayé de retrouver le Seigneur Danise et sa sœur, mais enfin. Nalia est probablement la dernière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Maîtresse Nalia ne vous attend rien dit. Nous sommes assiégés par des trolls et des one-tees depuis deux semaines. Ils vous ont emmené des bêtes qui crossent des galeries. Aussi, un monde était attaillé par le dessus et par le dessous. Nous ne pouvions pas faire grand-chose. Nous avons combattu une pièce à l'autre. Nous vous barricadons quand c'était nécessaire. Nous sommes presque battus jusqu'au dernier. Tout fut perdu après la disparition du Seigneur Danise. J'essayais de le retrouver, mais il ne restait plus grand-chose à faire. C'est déjà bien assez difficile de commander le peu de soldats qui nous restaient. Les trolls et ses one-tees sont solidement enfermés dans le donjon. J'espère qu'ils demanderont une rançon pour notre Seigneur, mais mon espoir s'attirait rapidement. Si vous pouvez débarrasser le château de cette vermine comme Nalia vous l'a demandé, vous nous vous en serons infiniment reconnaissants. Ainsi que le Seigneur Danise, s'il y a toujours en vie. Et... comment je rentre ? Nalia vous a dévoisé les secrets de l'entrée, n'est-ce pas ? Elle se trouve au nord de la palestade, là, dissimulée dans le mur du donjon derrière la buisson. Le Seigneur Danise la connaît, je l'ai observée pour voir s'il peut reviendraient à s'échapper. Mais je n'ai pas eu la sédame ici pour tenter tout sauvetage. Les trolls et Wanti ont fermé la porte. Notre secret est l'unique moyen d'entrée. Soyez prudent, s'ils la connaissent, vous n'êtes pas tiré d'affaire. Bah bah ok. Mais un même mois pourront vous aider si vous entrez dans le château. L'abaissez le pont de la vie de l'intérieur et nous pourrons assaillir l'ennemi. Plus vous avancerez dans le donjon, plus vous rencontrerez le troll et le Wanti. Ouvrez le pont de la vie et nous les engagerons. C'est peut-être votre seule chance. Ça vous aidera le temps de chercher le Seigneur Danise et les Dames Delsia. Je vous recommande d'aller à la cour et d'abaissez le pont de la vie dès que possible. Ce n'est qu'une proposition. Je n'apprécie guère l'idée de rester ici et assis là. Tandis que quelqu'un d'autre entre et prend au risque. Malibre à vous dégirre comme bon vous semble. Quelle est une seule idée ? Merci Capitaine Arratt. Mon père a toujours eu confiance en vous. Faites une fois entrée, il nous faudra nous dépêcher d'abaissez pour le vie. Pensez à prévoir de l'acide ou du feu. Rien d'autre ne touche les trolls. Puissent les dieux vous accompagner. Prenez ces flèches pour vous être utile. Très bien. Flèche de feu, je prends. Je prends et on va donner un Alia. Par contre tu vas te battre à la flèche normale en attendant. Parce que le problème, c'est de finir les trolls au feu. Mais on n'a pas besoin de les mettre KO. On peut les mettre KO. Puis ensuite les finir au feu. Ou à l'acide. Il n'est pas nécessaire de gâcher toutes les flèches dès le début. Un élan. De quelle manière peux-je faire intervenir mon talent et mon expertise ? Allons-y. Oh Yoshimut, ça serait bien de trouver l'entrée. J'avais été un peu engagé pour ça. Heureusement qu'il y a le plan qui va digousser. C'est un petit peu un voleur aveugle. En avant nous autres. Nous devrions tout d'abord retrouver D'Alesson s'il est encore en vie. Puis nous frayer un chemin jusqu'à la cour pour abaisser le pont-levis. Très bien. Oh, malheur. Parfait. Il suffit de demander, je ferai tout mon plaisir. Que puis-je faire pour toi ? Comme tu voudras. Il y a des coffres, il y a des caisses, des arbalètes, une potion et des carreaux. Ainsi que des flèches. Arbalète, les arbalètes, un carreau de foudre et un carreau de foudre. Et un carreau de foudre, c'est pour toi aussi. Et le popo, c'est pour Nalia. Il va prendre aussi le charme à personne. On va la remercier. On a des potions, on a des billes en quantité. Il y en a un sort d'incinérateur d'Aganazar. Que Nalia va pouvoir en prendre aussi. Voilà. Voilà. On va toujours se méfier des ouvertures de porte. en évitant de passer devant. Ah, trop drôle. Mais non, par pitié de me punissez pas. Oula. Ça s'est mal passé pour lui. Alors, une fois qu'ils trollent sans KO, on change de flèche. Et on finit. Ça porte 1400 points d'expérience, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Protection contre les armes non-magiques. C'est très bien. Des billes, des fléchettes, après on s'en fout. Bi plus deux. Je crois qu'on en a pas encore. Un sort de niveau 5 à prendre. C'est très très bien. Ah, du coup, ça fait mon déminc de niveau. Ce dont on ne va pas se priver. Niveau sup. On a pu monter en points de compétence à l'épée. Ni à la masse, ni à l'arc-lon. Deux armes, on s'en fout. Arme à deux mains. Oui, il y a arme à deux mains, évidemment. D'ailleurs, au niveau des niveaux, on en est où ? Le Minsk, du coup, il manque 300 000, pardon. Fade s'approche doucement. Jaira, il y a encore le temps. Yoshimo, on en est loin. Vigilge, qu'on a plus loin encore. Et Nadia aussi. Du coup, on a un petit peu de temps. Je vais essayer des trucs piégés. Je ne pense pas. Deux carreaux. Pas mal de trucs magiques. Beaucoup de projectiles. Beaucoup d'encombrements dans le sac. Mais bon, on va faire avec. Hop, hop. Les fillettes puissantes, c'est un peu tout pourri. Les carreaux de foudre, Yoshimo, il peut les porter. Hop. Là. Ça, c'est défait. Ouah, elle sort de bouclier. Tu devenais aventurier. C'est un métier dangereux, tu le sais. À chaque instant et à chaque pas, la mort nous guette. Je ne me suis pas lancé dans l'aventure. J'ai été forcé. Tu as été forcé ? Que veux-tu dire ? Mon père adoptif était tué par un homme qui voulait me m'a mort. Je me suis retrouvé sur la route, seul et sans foyer. Parle-moi de l'homme qui a tué ton père adoptif. Il s'appelait Sarva, qui était obsédé par le pouvoir de notre père. Il voulait me tuer pour m'empêcher de le prendre. Le salaud. Quel était ton père ? Bah, cordialement. Le dieu des meurtres ? Oui, le dieu mort du meurtre. Il avait pressenti sa mort avant le temps des troubles et a voulu ses enfants. Sarva, qui est moi, sommes les deux seuls que je connaisse. Mais pourrait-il y en avoir d'autres ? D'autres enfants de balles ? Oui, pourrait-il y en avoir d'autres ? Seul balle, c'est combien ? Très intéressant. Je vais y recommencer, merci. Je suis bien aimable avec les sous-fifres. Je ne peux vous satisfaire. Oh, mademoiselle Nolio, que faites-vous là ? C'est la première fois que vous me mettez les pieds dans les quartiers des serviteurs. Je vous remercie d'une leçon, mais le temps n'est plus au secret. Ces gens-là ne sont pas de ma famille, je les ai engagés. Parlez sans crainte. Oh, comme vous voudrez, mademoiselle Nolio. Je vous en prie, vous n'avez eu le besoin de me montrer si déférent à mon égard. Maintenant, je préfère peut-être voir des gens à sa botte, mais ce n'est pas mon cas. Oui, mais bon, pour se protéger, qu'elle est donc à cacher. Vous touchez juste. Je vais me faire de la porte secrète pour sortir sans être vu. Ma tante préfère éviter de tout contact avec nos fermiers. Mais je considère pour ma part que leur absence d'éducation ne mérite pas tant de morgue. Je crains que ma chère tante soit peu perméable à ses idées. Elle est de la vieille école. Et je pense qu'il est bon de rappeler sans cesse leurs conditions aux classes inférieures. Je suis dans notre avis. Ça tente, c'est Christophe Barbie. Il y a une vraie petite fille gâtée pour celui-là. Chez nous, on dit que bon chien, bon chien chasse de l'haste. Il suffit de la leçon. Je vous défends de parler d'elle ainsi. En fait, excusez-moi, mademoiselle Madalia, je vous l'ébranir. J'en suis persuadé. Quoi qu'on pense de son attitude, elle n'en a pas moins à mettre dans sa maison. Allons donc reprendre le château au nom de ma famille. Et au nom de la lune. Oh, j'ai des nouvelles, mademoiselle Madalia, mais elles ne sont pas très bonnes. Le seigneur Arnie était toujours en vie ce matin. Mais il était emmené dans le château par un très grand troll. Le plus drôle que j'ai jamais vu. Il a dû le descendre au... Les caves. Ce ne sont rien d'autre que des oubillettes. C'est le nom que je leur ai toujours donné, malgré leur histoire. Mon père le voulait ainsi. Oh oui, mademoiselle Madalia, il s'est battu bravo. Oh mais il n'a pas le temps d'aller prendre son fléau. Ou alors, c'est qu'il lui manquait des pièces. Il y en a caché un peu partout, je crois, mais il n'a jamais dit où à personne. Je ne l'ai jamais vu s'en servir. J'ignore pour quelle raison il ne l'utilisait pas plus souvent. Nous devions le chercher, s'il ne l'avait pas avec lui. Ils les ont donc emmenés dans ces caves. Oh, comme vous l'aurez fait, mademoiselle L'Olio. C'est exact. Vous êtes un brave homme, d'Aleçon. Partons d'ici. Si nous nous ressortons ça et sauf, nous irons faire un tour dans vos caves. Non, assez parlé, vous êtes deux. On va devoir partir avant d'être découverts. Bonjour, j'irricaine. A votre guise, nous devons nous à tête délivrer mon père. Ma tante est peut-être également en vie et nous pourrions faire une pierre deux coups. Allons-y. Allons, allez vous mettre à l'abri, d'Aleçon. Et préparez ceux que vous trouvez à reprendre le service. Cet endroit aura bien besoin d'être récuré quand nous aurons fini. Et frère L'Étolette. Oui, mademoiselle L'Olio. Oh, il y a autre chose. Je ne sais pas si ça peut vous aider, mais autant que je vous le dise. Le grand troll, il a avec lui une bande de monstres horribles qui n'avaient pas de creuser. Il fallait bien les nourrir et on aurait cru des loups affamés. Il est si tout tombé pour mourir à goût de chien. Il me fallait quatre chiens par le repas. Ils gardent les oubliettes, mais ils nourrissent quelqu'un. Une cellule au sud, sous l'entrée, au fond de la salle qui sont dégagées en premier. Je voulais juste vous prévenir, ils ont failli me tuer. Je ne faisais que déposer la nourriture. Mais la nourriture, c'est sacré pour eux. Merci, Dalson. Sortez d'ici à présent, je ne voudrais pas que vous soyez blessés. Ah oui, mademoiselle Malia. Tant que j'y pense, n'oubliez pas de brûler les trolls une fois qu'ils sont morts, sinon ils sont allé. Tant qu'on a un rayon pour un serviteur. Un arc long, des flèches et des carreaux qu'on n'a pas encore possibilité d'identifier. Un arc long, flèche à c'est, des flèches de feu, c'est très bizarre. Voilà qui va nous être bien utile. L'arc long, par contre, ça ne sert pas du tout. Les flèches de feu, tu vas pouvoir refaire ton stock. Les flèches à c'est, tu vas pouvoir en prendre quelques-unes. Je ne vais pas récuper les flèches avec quelqu'un. Ah oui, hop là. Hop, hop là. Ils avaient encore quelques-choses, des carreaux. Encore un passage sacré, incidément. Un bâton, une lance. Des flèches, des carreaux, des billes, des fléchettes. Bon, du coup, on a tout quoi faire. Ça, c'est classe. Hop là. Alors, c'est un bâton plus un, c'est tout pourri. Des carreaux plus un, c'est tout pourri. Une lance plus un, c'est tout pourri. Yoshimo du porteur officiel de bordel. Le bâton. Le bâton, c'est pas terrible. On va filer à Meleinski. On va avoir un peu de place. Ouh, Viviki, tu as encore des flèches aussi. Oh, c'est parfait. Carreau serpent, flèche de feu, c'est bon pour toi, des billes plus deux qu'on peut refiller à fail, et des fléchettes sanglantes, on sait jamais si jamais on les utilise. L'anneau il va finir là dedans, le parchemin, j'ai vu que tu connaissais pas. On pourrait garder une partie des sorts pour Yan Yansen, puisqu'on va repartir avec le gnome quand on aura fini le château, mais bon. Alors ça c'est fermé. Je ne peux pas y accéder. On va essayer d'abord de faire le couloir extérieur. Si ma mémoire peut bien fonctionner. Oh oui. Un co-coffre. Alors, un familier et deux gemmes, donc un familier qui ne servira pas, et deux gemmes. Et ça ce stock c'est très bien. Ici on devrait une forge. Ou une cuisinière. Comment elle se la répète ? Alors, une tête de fléau froid, et un anneau. Alors, qu'est-ce que c'est que cet anneau ? Je ne sais pas. Un autre contrôle de la terre. Plus 1 en CA. Charme des élémentaux de terre. Meilleur jet de sauvegarde contre l'élémentaire. Transmutation de la pierre en chèvre. C'est pas mal. C'est pas mal, et je crois que ça ne compte pas comme un anneau plus 1, donc c'est parfait. On va filer soit la Jaira, soit la Vicogna, peut-être plutôt la Jaira. C'est un marteau normal, c'est honte, honte. Hop, voilà. Que puis-je faire pour toi ? Je pensais bien. Je peux aussi danser sur la tête d'une épingle. Oui. Bon du coup, à priori on a fait le nord du château, c'est bon. Allez hop. Allez hop, on y va en route pour l'aventure. Bon. Grater. Prend ton temps surtout. Bon, Yoshimo, est-ce que t'es meilleur ? Oui. Ok, on arrive dans la salle principale. Donc, on va planifier une baston. Que puis-je faire ? Hum... Ok. Hop. Avec une petite harmonie défensive, ce serait pas mal. Voilà. Parce qu'évidemment, il y a du troll. On ne peut pas find n'iguit au bout de sa vie. C'est parti. On va faire ça pour Yoshimo la chenille taffe. Fais pas me dire qu'il y avait juste deux trolls à la con, enfin un troll à la con, ce truc. C'est parti. Que puis-je faire pour vous ? Si seulement je pouvais en faire autant pour tous ceux qui ont besoin de mon aide. Je m'y accache pourtant. Alors, une dague et de la thune. On va profiter d'être un peu buffé pour se faire la cour. Il y a notre chugueur. Il a fait bobo à Vicky. Et il y a des hiens. Il y a une chenille. Il y a une chenille. C'est l'ami des animaux que nous sommes dans. Il y a des français. C'est pas grave. Du coup, tu es encombré. Pardon. Vous avez repassé à la flèche normale. Ça sert à rien de gâcher le matos. Je l'ai apporté à la flèche. 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 Il est enceinte. Non, je ne peux rien porter de plus. Et à la fin de notre sort de rapidité, tout le monde est fatigué. Alors plus on a un accès à l'étage, qui nous permettrait d'avoir le cabestant pour ouvrir le pont-levis. Je ne sais pas si c'est une bonne idée mais on va tenter le coup. Par contre Minx, que si tu pouvais passer devant, ce serait rien. Oui, ça sentait un petit peu la rencontre. Voilà, Vicogna, t'es dans un piètre état. Du coup, pas de fer, on s'en fout. C'est déjà ça. Alors le cabestant qui va nous permettre de descendre le pont-levis. 29 750 XP, c'est plutôt pas mal. Voilà qui fait plaisir. Non, ne s'arrête pas, on marche. Les trompes sont sortis du coup. Ah, il est Wanti aussi. Un Wanti majeur. C'est cool, il peut voter. Ok, les sables-là qui se barrent. Merci, salut les mecs. Tiens. Euh, Vic, tu te fais griller ta pot de fer. Il va bouger. 5 000 de Wanti majeur, c'est pas mal. Ça se prend. Et on va se reposer. Voilà. Bon, ça avance. Coucou, vous autres. Voilà. La mort flammée, ça va aller vite. Que puis-je faire ? Je ferai. Je fais mon devoir. Vite. 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 Violage. Alors on est où ? Ça c'est bon, ça c'est bon. C'est là-dedans. C'est la cuisine. Hop, on s'est fait un bon ragoût de chien à chien, on a gagné quand même pas d'expo au passage, qui est toujours appréciable bien sûr, des fléchettes, c'est un peu pourri, mais on prend quand même... Dis-moi, je vous en prie ! Ces gens tendent à mourir. Après, les trolls ne sont pas des ennemis trop dangereux, ils cognent relativement fort, ce qui est embêtant. À part ça, ils ne sont pas hyper résistants. S'ils ont de bons matériels, ça va. Oh, ça en fait du coffre. Oh, les toilettes ! Que puis-je faire pour vous ? Je suis toujours prête à essayer. Pardon. Un diamant, quelqu'un fait caca des diamants. Pardon, la Saphir est doualaise. Rien à voir. Les fléchettes ont de plus filets de Yoshimo. Hop, on s'éteint un petit peu de place. Voilà. Alors... C'est pas fermé, c'est fermé. C'est pas fermé, c'est fermé. Ok. Comment puis-je me rendre utile ? Oui, je m'en voudrais de refuser. Grèche, c'est très bien. Contriction contre les armées en logique, c'est pas mal non plus. Wow, neuf pièces d'or. Une gemme. On va se prendre des flèches, si ça peut toujours servir. C'est bien. Les fléchettes par contre, donc faut pas déconner. C'est pas une poubelle ici. Et les billes, ça se prend aussi. Voilà. Donc on a fait le tour du premier niveau. Et on commence à attaquer au second étage. Il y a un bonheur, c'est probablement là-bas. Il n'y a rien à dépasser. Il y a un fléchette beau pas mal. Excusez-moi, je suis légèrement enroué. Alors, les colliers on prend. Espérons que ça se vende pas mal. 11 000 piastres d'euro, on a à peu près la moitié de ce qu'on doit rassembler pour libérer Imoen. On va essayer quand même de faire un petit peu mieux que ça. On va planifier au cas où il y a du combat. Oh, un petit but troll, un mage, intrus, Torghal sera ravi de recevoir votre corps en offrande. Je regrette simplement de devoir me salir les mains pour cela. Alors, il y a des grilles. Oui, alors déjà j'habite quand même. J'ai perdu une peau de pierre, il a réinvoqué le petit troll à la con, par contre l'avantage j'ai quand même déjoué mon signe donc ça m'a allé. Oh, il y a du chinois, tu viens de faire un petit coup pour moi en venir, tu fais beaucoup. Hop ! Des livres, peut-être des sorts. Et on aime ça. Renvoi des sorts mineurs, visiblement on le connaît déjà. Des flèches de feu. Et un bouquin d'histoire. Des flèches de feu, c'est pour Nadia évidemment. Le renvoi des sorts, est-ce qu'on lui donne ou est-ce qu'on garde pour plus tard ? On laisse le garder plus tard. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? La clé du dos, on joue où ? Une convocation d'alimentaire avec des carreaux. La convocation alimentaire, c'est fait. Des carreaux, c'est quoi ? Des carreaux plus un. Je pense qu'Ushimo est déjà en avant. Ouais. Ok. Un troll. On commence à avoir suffisamment de flèches de feu, il va essayer de pouvoir se permettre de l'utiliser, je pense, au fur et à mesure. Détection des illusions. Décidément d'apprendre quelques petits sorts dans cette... Des flèches perceuses, c'est très bien. Dremel ou Black & Decker, tout comme ça. Hum. C'est un manque de place, hein ? Que puis-je faire pour toi ? Détendément, de temps en temps, il y a des vrombissements étranges dans mon micro. Ne me détournez pas de mon devoir. Al, comment avez-vous ? Maîtresse Nadia, c'est vraiment vous ? Endron, vous n'êtes donc pas mort. Qu'est-ce que vous faites ici ? Nous sommes parécladés ici pour protéger votre tante, madame. Je n'ai dû combattre que quelques trolls. Aucun d'entre nous ne semblait les intéresser. Je ne saurais dire ce qu'ils peuvent chercher par ici. Nous allons régler leur compte à nos assainants, Endron, et tenter de sauver les autres. Je suis... Heureuse qu'il ne soit rien arrivé à ma tante. Allez donc jusqu'aux remparts avec elle, mon beau Endron. Alors, je suivrai votre tante, je jurrai la protéger. Et je suis resté fidèle à ce problème jusqu'à maintenant. C'est juste que... Ma tante est une vraie pli, n'est-ce pas ? Eh bien... Oui. Mais restez tranquille, je vais lui parler. La tante est relou. La nature retrouvera ses droits ici, après notre passage. Oh, c'est un vrai cauchemar. Oh, c'est un vrai cauchemar. Est-ce qu'il y a encore des brutes qui viennent racler leurs bottes crasses sur le plonger ? Alors, nous devrons aller à la vacances au moins de 10 jours, pendant qu'on les affectera le château. Oh, je n'ai rien d'autre à vous dire qu'à votre chef, je désapprouve complètement vos manières. Pénétrer ainsi chez les gens, comme si... Mais où va le monde ? Ma tante, s'il vous plaît, une samedi où vous serez ? En Alia ? Oh, ma chérie, qu'est-ce qu'il vous a encore amené cette fois-ci ? Je t'ai déjà dit qu'elle a frayé avec de telles créatures, tu finis en gomme de la pauvre maman. Oui, oui, cent fois oui, je me vais compter la mort de ma mère une bonne centaine de fois, et je vous serai gré de ne pas m'imposer une nouvelle fois cette épreuve. Oh, tu n'as pas fini de l'entendre. Comme toi, elle avait dans les bas quartiers, offrait son aide aux pauvres, et tout ce qu'elle y a gagné, c'est une fièvre qui l'a emporté. Je n'aime pas compromettre d'indignité, veux-tu ? Je vois bien que je parle à un mur où tu ne serais pas ici. Oh, quel racaille nous as-tu abordé cette fois-ci ? Ma tante, ne soyez pas ici des dégneuses, ou bien aimez-vous mieux mourir ici plutôt que d'accepter l'être des roturiers ? Sachez que nous aurions beaucoup à prendre de la compassion, pour commencer. Oh, malgré chacun va me dire, je n'ai rien contre l'idée de pouvoir vivre un jour de plus, mais comme c'est brut, tu perdras ton honneur à fréquenter les classes inférieures. ... ... ... Madame, nos parents ne sauraient une autre fois, on devrait partir maintenant. Oh, oui, il est grand temps de partir d'ici. Prenez le chemin que nous avons pris pour entrer, ma tante. Je ne peux pas venir avec vous. Comme tu voudras. Tâche de ne pas te saler, Analia, et tâche aussi de rester en vie. Alors je vais me mettre à l'abri en temps de ton retour. Va donc avec tes amis. Et si vous pouvez, le seigneur Danis est toujours en main de ces sales brutes épaisse en bas. C'est le père de Analia ? Je crois qu'ils essaient de le faire parler au sujet d'une cagette contenant de l'or. Il sera mué comme une carpe, hein. Il est parfois aussi faible que Analia, mais il ne s'adresserait pas à marchander que des inférieurs. En sauvez-le, voulez-vous ? Vous êtes là pour ça, après tout. Je pense qu'un petit mois de torture parmi les araignées de Lloyd devrait lui enlever son sens à la supériorité. L'aile caresse, devrait savoir rester à sa place lorsqu'elle rencontre ses supérieurs. Tous en mis à part. Je me demande ce que cette femme deviendrait si elle devait vivre dans la pauvreté. Sûrement la princesse des égouts. Un peu de fange dans ses beaux atos serait du plus bel effet. Elle est bien aimable, mais très érelu et extrêmement difficile. Venez, nous devons secourir mon père. Il y a un passage secret par là, et ça c'est bien. On aime les passages secrets. On va continuer d'abord le tour de l'étage. C'est mignon ça, ces petites fontaines, ces petits bancs, ces petites plantes. Un pot. Un troll de glace. Il a guère apprécié notre rencontre. L'extérieur du château est relativement calme. Il n'existe ça pour qu'un troll. Voilà. Donc là. Vers le toit, je pense. Oui. En général, ce genre d'endroit ça pue le piège. Voilà. Je ne comprends pas. Hormis quelques serviteurs... Donc vu que Tripod morts, ou sur les gardes, ils auraient dû se battre jusqu'au bout. Le garde du corps de mon père, Glycus, aurait dû se trouver ici, dans la chambre. Et pourtant, je ne vois aucune trace de lui. Ils étaient fidèles. Bon, ils auraient pu juste se barrer en fait. Ça me semble peu probable. Le garde est dégrassement payé. Je crois plutôt qu'ils ont péri. Quant à Glycus, il aurait donné sa vie pour mon père. Oui. Le petit. Christophe Lambertin... Lambertesque. C'est une baguette de givre. Ça se prend. Contre les trolls, ça ne sert à rien. Mais bon. Ici, on avait une porte. Mais on ne peut pas y accéder. Là-bas, il y a une salle. Il y a peut-être un passage secret pour y entrer. Il y a un peu de dégâts pour l'instant. Il n'y a pas de dégâts pour l'instant. Ça reste pas trop important, mais... Il va falloir quand même songer. Il n'a pas trop l'air de bêtises. Bon, on ne peut pas être par là. On ne peut pas être par la pièce de côté là. Il y en a deux. Il reste une descente d'escalier. Il y a un golem de chair, golem de pierre, golem de fer, golem de pierre, golem d'argile et golem de chair. Ça sent la merde. Ça sent le... Si je fouille les statues, je me prend des golem de la tronche. Un rêve. Un rêve. La vie est force. Il n'y a rien à construire. Celui qui vit affecte le monde qui l'entoure. Mais... Est-ce dont tu as besoin ? Tu es différent intérieurement. Mais si... Cette femme vit et est animée d'une force intérieure hors du commun. La peste lui a enlevé ses parents et la guerre son mari. Mais jamais elle n'a baissé les bras. Sa ferme est prospère. Et son nom respecté. Ses enfants beaux et vigoureux. Et... Elle a vécu comme elle pensait devoir le faire. Et maintenant... Elle est morte. Ses terres seront partagées. Ses enfants partiront au loin. Et elle sera... Oubliée. Sa vie fut exemplaire. Mais elle ne disposait d'aucun pouvoir. Elle n'était qu'une esclave de la mort. Ton destin... Est-il d'être lié ? Survivras-tu à ton existence ? Laisseras-tu une trace quelconque ? Ta naissance sous ta meurtre. Et chaque parcelle de ton être s'en souvient. Tu peux détenir le pouvoir si tu te désires. Une saisie mais je me sens intéressant parce que je suis ce que je suis humanitaire d'avoir le pouvoir. Oui. Saisis l'opportunité qui t'est offerte. Incaptus Vulcan Imperium. Les rêves de tout ton jeune c'est un peu plus bizarre. Ah le choix. Le choix. Oui mais bon. Nous ouvrons un marteau de guerre. Une tête de fléau de feu. Qui a l'air de fortement agasser. Un golem de pierre quand on y touche. Au nom de mon père. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nul ne me résiste. Le Vicodin est en train de se faire défoncer. Vicodin a assez fait défoncer. Bon. Passage en mode. Bœuf. On va se faire tranquillement. Ce qu'il faut. Harmonie difensive c'est déjà fait. Bon en fait il n'y a plus grand chose d'autre. On peut te faire si ça ne s'agirera pas. 21 force. Bon ça. 8 antacos c'est pas mal. Moin 4 antacos c'est assez très bien. Bon le golem de pierre ça t'est fait vite fait. Le golem de chair aussi. On s'est tapé le golem de chair avant qu'il était plus dangereux. On s'est tapé le golem de chair avant qu'il était plus dangereux. C'est à dire qu'il reste un golem de l'argile et un golem de fer qui a l'air fort dangereux. Ah non c'est quoi ça. Là je dorme plus trop à froid et faucheuse. Froid et acide. Je suis d'aller bien. Elle est bien. Deux fléaux aussi. Ça pèse pas lourd. Il y a un bon à faire le taf aussi hein. Faut pas déconner. C'est quoi ça va aller plus général hein. Ouais c'est bien ce qui est charmer. On va en faire hop hop. Non c'est pas toi. C'est toi qui a encore une vitesse. Il y a un arc devant. Oui le golem de chair il est très très mal donc. On va tenter une technique de roublard. C'est bien Nioge mortel Kata ? C'est un Nioge mortel. C'est parfait. Évidemment il résiste à la magie. Par contre il passe pas les portes. Ouais. Tu fais bobo. Tu fais grave bobo. Non. Sous-titrage ST' 501 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 Ce n'est pas dramatique. Yohshimo, ça fait un truc pas mal. Bi plus 2, Bi plus 1. Hop, il faut que jette plus 1. Hop là. On va essayer d'avancer un peu, on est bientôt au boss. C'est le tunnel d'entrée des ombres des roches. Est-ce qu'on peut quand même mettre la bouffe pour chien ? Et gagner de 10p. C'est pas toi qui laissait le Psyconia. Du coup ça ne sert à avoir rien. Y'a plus d'ombre des roches. Y'a pas un mec dans le coin qui était censé être gardé ? Tu requières un conseil, Yohshimo est prêt. Oui, je m'en voudrais de refuser. Y'a quelqu'un ici. Il est mort de décès. Une alien a pas l'air de connaître, donc ça ne doit pas être important. De quelle manière puis-je faire ? Tu es juste derrière moi, hein ? Hop là. Bon, les carreaux ça correspond tant qu'on rentre. Faut qu'il a décidé de faire de grands ombres de Jair, hein ? Evidemment. Hop. Carreau serpent. C'est le décor au plus 2, plus 1. Plus 2. Il me semble qu'après on arrive au beau boss du niveau, exactement. On va se reposer. Le boss buffé et on va le taper. On va toujours pouvoir mettre une homme de feu, tant qu'à la fin. Urban Decayef s'était déjà lancé. Mais du coup, il reste Bikonya à lancer son petit combo habituel. Et du coup, je peux l'aider. Que pu-je faire pour toi ? Non, non, non. Nous, de bien équiper, y'a du troll. Un faible crdunx, moins senti vendeur vous, vous stupide, venir ici, Torgal tuer tous, faire une nourriture pour roc smash, Rima Nemaire, monstre, fuis ou tu mourras, Torgal va mourir ici, stupide qui reste à mourir, pourquoi vous ici, trop stupide pour prendre or et partir avec autre griseux, je suis ici chez moi, tu paieras pour avoir sui cet endroit, tu dois vivre ici, et on doit mourir, c'est tes contrats et t'en mourir pour de bon, roc smash tenir promettre grand maître, comment ça, quel accord, qui est t'ordonné de faire cela, mon père les fera écarteler, père mort ça contera, tu dois mourir aussi et t'en regale rien dire stupide, grotte le, c'est un 6 contrats, et roc smash tenir bon contrat, dites moi qui a fait ça, puisque vous êtes carré des hommes de main qui vous envoie, en fait la damnation vous parlerez, occupez-vous de lui Fade, Torgal pas parler hein, roc smash pas parler, toi pas parler, nous combattre, puis roc smash manger les crumbs, tu peux plus parler, et on va essayer de se faire, d'abord les trolls mineurs, enfin les normaux en fait, comment ça fait ce que tu ne sois pas sous rapidité, comment est-ce possible ? Minsk t'es mouru, tu étais sous rapidité, t'as appris un truc, je suis le bras de la justice, je me moque du salaire qui tu sers, tu me rapproches dans le salaire qui se fait périr, blablabla, est-ce que c'est Torgal qui est mal comme ça ? Je dirais bien que c'est lui en effet, j'y connais, il s'est fait défoncer, ok, donc le gros, il est gros et méchant, alors toi, une petite lenteur sur tout ce beau monde, toi, j'avais oublié le quantique, tu vas tenter une lenteur aussi au cas où ça passe pas, Evidemment Torgal n'est pas affecté, le bruit de les deux, trois normaux à côté, ça devrait aller mieux, j'ai déjà commencé à avoir mal quand même, alors on a but Torgal, ça fait 15 000 xp, c'est très bien, nous n'avons rien à chier interessant, il n'aura pas de défonction scholarление, en effet, il n'aura pas d'aimper du gas. Meurs ! Meurs, betty monde ! J'effacerai toute ta trace d'un passage de ces lieux, je le ferai, en se faisant sûr. Partons d'ici, je ne veux pas voir ça, nous n'y pouvons plus rien. Je dois réfléchir, je vous en dirai davantage lorsque nous retourons à quitter cet endroit. Le chemin ! Je peux aussi danser sur la tête d'une épingle. L'antre du mal, quel planteur ! Bon, le papa de Nalia, il ne devra pas faire de vieux os. Ne laisse-moi rien attaquer. Ouh, moult thunes et moult gemmes. Débilité mentale, c'est bien. Ça fait un sort en plus. Ça, ça finit avec poche à gemmes. Et voilà. Alors, les caves, c'est bon. On va pouvoir ressortir. Vu la durée d'épisode, il va bientôt être temps d'y mettre fin. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Je pensais bien. On va pouvoir ouvrir cette porte. Non. Est-ce qu'il y a un passage secret dans un coin ? Est-ce que c'est de retour, là ? Peut-être qu'il y a un passage. Genre, là, c'est un endroit pour mettre une porte. Non. Alors, oui, certes, mais je ne peux toujours pas la fin. Il y a un escalier ici que je n'avais pas vu. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Tu m'as l'air perdu dans tes pensées. Un sou pour tes pensées. Tu as l'air perdu en elle. Un doute sur notre route actuelle, peut-être. Peut-être, mais je n'ai guère de choix pour changer de route. C'est ce que tu ressens ? On m'a appris que nous avions tous le choix, mais que ce grand cycle ne comptait pas... Tu ne comptais pas se loupe, mais que le grand cycle ne comptait pas c'est une intervention divine. Tu dois ressentir des pressions que je ne connais pas. On a l'occasion, il y a mille choses qui me poussent d'un côté ou d'autre. Ah, je comprends. La plupart d'entre nous cherchent l'équilibre. Il faut certains efforts pour me pencher dans une direction. Mais tu es retiré dès le départ et la moitié la voit la plus ardue. Il se passe la même chose avec la nature quand la civilisation fait éruption. Et quelle était la solution ? La solution ? Mais il vient toujours à temps où toute chose doit prendre fin pour le mieux reprendre le pire. Oui, mais qui sait quand viendra ce temps ? Nous ouvrons pour l'harmonie, car l'homme du dernier jour pourrait être demain. Tu ne profites donc pas du présent, tu sais que tu vis dans le passé. Mais il n'attend pas trop longtemps que le futur te trouve. Qui a dit cela, c'était... c'était Khalid. Il ne s'arrêtait pas aux choses et souhaitait que je fasse de même. Je me demande si... Écoute, je n'ai pas toute ma tête, mais quand je me pars, je me sens mieux. Et qu'est-ce que tu causes ? Mais mon père est mort. Sa demeure est en ruine. Quelqu'un a dû envoyer ses créatures, mais qui ? Quelqu'un a dû envoyer ses créatures, mais qui ? J'ai pas l'impression d'avoir rempli ma mission. Je n'ai pas été capable de sauver votre père, je suis désolé. Oh, bien sûr, vous allez remplir votre mission. Je vous souhaite bonne route. Je vais faire en sorte que vous soyez payé. Et puis zut, puis-je vous demander... Non, non, mais où est-ce que je suis la tête ? Je m'en vais vous payer votre dû et retourner la vie avec laquelle je suis né. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Une cause ? Il s'agit de ma situation personnelle. Le seigneur de ce domaine, mon père est mort. La coutume veut que la seigneurie revienne au premier héritier mal. Et que vous voulez me faire jouer ce rôle. Est-ce que c'est un arrêt de complaisance que tu veux ? Quoi ? Oh, non, non, pas de ça. Grandieux, non, jamais de la vie. Le scandale, on serait qu'attisé. J'ai l'intention de quitter cet endroit. Plus rien ne me retient ici. Je suis fiancé à un dandy prétentieux qui va vouloir contrôler mon domaine. Peut-être devrais-je quitter cet endroit. Mon père disait toujours que seuls les actes comptent. Rebelle peut-être, mais je pourrais toujours me regarder en face. Tu veux pas te battre pour ton château ? Je peux pas t'aider à botter le cul de ton dandy. Le combattre nous vaudrait des soldats. Ce qu'ils font est monstrueux, mais reste dans les limites de l'illégalité. Si vous étiez plus valeureux, vous pourriez être mon champion, mais ce n'est pas le cas. Merci. Non, je vais quitter cet endroit, puis prendre la route avec vous, compagnon. Je peux aller apporter mon aide aux pauvres. J'ai vécu les signes trop protégés. Bah vas-y, fonce, viens avec nous. C'est entendu, je parle avec vous. Je suis bien triste d'abandonner cette demeure, si pauvre humain, mais je n'ai pas le choix. Je refuse de servir les dessins prétentieux de la famille Ronal. Passage de niveau. Bon, du coup, on va profiter de ce passage de niveau pour mettre fin à cet épisode. Du coup, YouTube, fais ce que tu veux actuellement avec tes vidéos. Et puis, à la prochaine. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada